Bienvenue et bienvenue sur Téternel du conseil de l'actuie temporelle. Ce jeudi, jeudi 29 août de l'Andegrasse, domaine de date 18, le ministère de l'extérieur c'est un peu comme le Robinson du Cosmos. Bon ben le mercredi c'est en Ré. En grosse république, moi je suis en planétaire, je suis du ministère de l'extérieur, qui n'a pas une thune, qui n'a rien, qui se démerde avec qu'est-ce qu'il peut. Et c'est un message en même temps pour Nicolas Hulot. Le jeudi, c'est le jour où les réponses commencent à tomber du lundi, mardi, mercredi. Il s'est accordé, posé des questions, gros point d'interrogation. Et le jeudi, c'est en vrai. Je suis très heureux que Nicolas Hulot a donné sa démission au Macron. Parce qu'en même temps, comme tout marche à l'envers sur cette planète, elle lui a donné la mission d'Emmanuel et il est redevenu un Saint Nicolas. C'est-à-dire qu'il n'a pas vendu son âme. Je ne pense pas du tout qu'il soit franc-maçon. Comme ça, donc c'est un bon signe. Il sera au gouvernement vrai. Tu connais le tapin, maintenant ? Tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Un peu moins, ça, les maçons du cosmos. Le retour du futur et de l'anosphère, ça a le temps pour la planète. Je vais le faire après, avec les abeilles. La nouvelle du jour, on ne sait pas encore. On n'est pas allé voir. Le premier film que j'ai voulu faire, c'est pour le coup de canon. Et j'ai mal appuyé. J'ai appuyé juste quand le coup de canon allait sonner. Mon horloge interne est très facile. Non, j'ouvre un œil au coup de canon. Enfin, j'ouvre un œil juste avant. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, je pense que Nicolas... Moi, je dis Nicolas Budot pour rire. J'ai toujours dit comme ça. Oui, en direct de Nicolas Budot. En tout cas, on peut dire qu'il a une paire de couilles. Ça veut dire une âme. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est comme du Marie-Claude. À la Taubira ou quoi. Je m'en vais comme un prince en vélo. Elle est partie. Eh oui, dans le direct. L'ostracisme se complique, mais ça... J'ai hâte de finir ma mission de remonter là-haut. À moins que ça commence à aller bien sur Terre. Pour ça, il faut voter des lois de planète Terre. Il faut enlever les frontières. La planète est à tout le monde. Il faut que nous soyons des électrons qui puissent circuler, qui puissent graviter librement sur toute la planète. Là, le ministère de l'Education nationale, qu'est-ce qu'il fait ? J'arrive, j'arrive, hein ? Comme même plus les étudiants, ils ont le choix de faire quoi que ce soit, que tout est... C'est des raquettes. Comme les trois plis qu'hier, la municipale. Ils arrivent, ils raquettent. Oh, il m'a le garer, celui-là. Oh, mais il n'a pas l'assurance. Oh, il n'a pas le contrôle technique. Et maintenant, tout y va. Ils ont allumé le camion. 35 euros parce que l'assurance, c'était pas à jour. Tu parles. Elle était dans... Dans le pare-soleil, la neuve. Il ne l'avait pas mis. Bah, du coup, il l'a mis. 35 euros dans ta gueule. Voilà, voilà. Il y en a marre du raquette d'État corrompu. Il y en a marre. En fait, c'est le Macron qui doit démissionner. C'est Nicolas Hulot qui doit être président. D'ailleurs, il sera le prochain président. Voilà, voilà, voilà. Envie spatiale pour Thierry Carnel. Partie 1. Avec Dernwich. Je ne peux pas en jecle. Oui. Et bien, allez.